Vous n'avez pas encore défaire le parti des médias ? Philippe Millot et Martial Bildt seront en dédicace à Paris le 15 septembre prochain à la Nouvelle Librairie. L'abbé Guillaume de Tannoir, on connaît bien le prêtre, le philosophe, le théologien. TV Liberté vient de lui consacrer d'ailleurs un large portrait dans l'émission Conversation de Paul-Marie Couteau. On connaît moins le journaliste et le directeur de la publication du bimensuel Montdévis. Et c'est à ce bimensuel que je vous présente aujourd'hui que je vais m'attacher en invitant l'abbé Guillaume de Tannoir. Bonjour M. l'abbé. Merci de votre invitation Martial. Je vous en prie, j'ai le plaisir donc d'accueillir un patron de presse aujourd'hui. Un patron de presse c'est un grand mot. Disons que je m'occupe du journal Montdévis qui est un très vieux journal puisque nous avons fêté le numéro 1000 pour un mensuel. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer d'avoir derrière eux 1000 numéros. C'est un journal de droite, franchement de droite et franchement catholique. Et c'est peut-être là où nous sommes nous-mêmes le plus. Nous sommes à la fois intégralement catholiques, ne voyez aucune allusion dans cet adverbe, et tranquillement à droite. – Alors avec des noms, des directeurs, des responsables qui se sont succédés dans une longue histoire, vous l'avez dit, de Montdévis, on pense à André Giovanni, à Claude Giraud, à Olivier Pichon qui est animateur de Politico. – Olivier Pichon tout à fait, qui a repris le journal à un moment difficile et qui a maintenu le niveau d'intervention de Montdévis. – Jean-Marie Molitor. – Et Jean-Marie Molitor qui a tenu le journal depuis 10 ans et qui nous a quittés de façon terrible, de façon subite. Jean-Marie Molitor qui représente la tradition de minutes, puisqu'il a beaucoup travaillé à minutes, mais qui lui a été assez frais, assez risques et périls, un patron de presse. – Décédé il y a quelques semaines. Montdévis affirme, vous l'avez dit à l'instant en évoquant un peu sa mission et sa fonction, il affirme une place un peu unique dans la presse d'opinion, parce que c'est un magazine, vous l'avez dit, catholique, mais qui n'a pas peur de se colter à la politique. Or, c'est pour le moins une singularité, car souvent les journaux catholiques en France cherchent officiellement à ne pas se mêler de politique. – Vous savez, l'histoire du catholicisme français, c'est l'histoire des relations dangereuses avec l'autorité politique. Et finalement, je lisais encore dernièrement, que lorsque la Troisième République républicaine est arrivée au pouvoir, c'était eux qui tranquillement nommaient les évêques. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont un droit de veto sur telle nomination épiscopale. Mais les évêques ont été marqués par ce rapport Église-État, qui est au fond un rapport dans lequel on voit toujours le fameux concordat signé par Napoléon. On a un personnel ecclésiastique qui est concordataire dans l'âme. – Ça veut dire quoi ? Qu'il y ait un principe de suggestion au pouvoir politique ? De soumission ? – Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de leur demander leur soumission pour qu'ils en fassent État avec enthousiasme. – Est-ce que ce n'est pas non plus une gageure aujourd'hui de vouloir associer ces deux mots, je le répète, catholique et nationale, alors que la hiérarchie catholique, l'Église catholique française semble mettre souvent de côté ce fait national ? – Catholique et nationale, mais les nations sont d'origine catholique. Et finalement, le fait national par rapport au fait impérial est un fait vraiment catholique à l'origine. Et encore aujourd'hui, s'affirmer français, c'est affirmer qu'on est chrétien plus ou moins. Qu'on est chrétien, pas forcément de conviction personnelle, mais qu'on est chrétien parce qu'on a reçu un héritage chrétien, une vision du monde, et que cette vision du monde, bon an, mal an, on la conserve. La meilleure preuve, c'est que quand viennent sur le territoire national des non-chrétiens, et je pense aux musulmans qui déferlent en ce moment en France, eh bien ceux qui ne se souvenaient plus d'être chrétiens retrouvent la mémoire très rapidement et finalement se rendent compte que ce qu'ils ont à défendre, c'est, oui, la chrétienté. La chrétienté telle qu'elle est, dans un pitoyable état, mais la chrétienté quand même parce qu'il n'y a rien d'autre. – Alors, on parlait d'une gageure de vouloir faire associer mots catholiques et nationales aujourd'hui, autre gageure, et pas des moines, faire exister et perdurer un journal au moment du déclin évident de la presse écrite, et tout particulièrement de deux formes de presse, la presse religieuse et la presse nationale. Donc dans les deux cas, vous êtes perdant. – Je pense au contraire que la presse religieuse et la presse nationale ont de beaux jours devant elles, parce que les gros médias sont trustés par des puissances proches du pouvoir politique, des puissances économiques proches du pouvoir politique, ça c'est un fait acquis. Mais si les gens veulent trouver une autre parole, que la parole correcte, que la parole unique, eh bien ils doivent se tourner vers des revues comme les nôtres. Et je pense que mon dévis a ceci de particulier par rapport à toutes les revues du panorama de droite, qu'il propose et une perspective politique à chaque numéro, et une perspective religieuse. Une perspective religieuse qui n'est… La religion, c'est une question de conscience, chacun a son petit religion à soi, comme disait la princesse Palatine, vous savez, dans la cour de Louis XIV, elle, elle était luthérienne, donc elle essayait de défendre son biftec dans une cour de la grande majorité catholique. Chacun, évidemment, a sa conscience religieuse, mais la religion, ce n'est pas seulement une question de conscience, c'est aussi une question d'histoire et de patrimoine. Et je crois que si nous aimons notre histoire, si nous aimons notre patrimoine, eh bien nous aimons notre religion. – Il n'en reste pas moins que la presse. – Quelle que soit la foi subjective que l'on peut manifester, et là c'est une histoire personnelle, chacun à la sienne, je ne m'immiscerai pas dans ces difficultés que nous trouvons chacun à affirmer notre foi ou notre absence de foi, mais je crois qu'indépendamment de cela, la culture catholique est un fait français. On ne peut pas être français si on ne reconnaît pas ce fait fondamental. Et ce n'est pas moi qui le dis, je crois que c'est Éric Zemmour qui a eu ce mot. Éric Zemmour qui est un grand catholique, comme vous le savez. – Je reviens toujours à ma question. La presse écrite aujourd'hui, on voit bien l'augmentation des coûts, la difficulté des envois postaux qui a quasiment tué le quotidien présent, par l'irrégularité des livraisons par la poste, la disparition de minutes, la disparition dans la presse catholique ou qui se disait comme telle de témoignages chrétiens, la difficulté du pèlerin, la difficulté de famille chrétienne, mais sûrement aussi de la nef et de l'homme nouveau. Donc c'est dans ce paysage-là qu'est un paysage difficile. – Chaque organe de presse a ses difficultés et il serait absurde de dire qu'on n'en a aucune. On a pour l'instant un lectorat qui répond. Et ça c'est vraiment une fierté. J'ai l'impression qu'on est important pour nos lecteurs, pour ceux qui ont pris l'habitude de nous lire. Ils ne trouvent pas d'équivalent et ils entendent que notre magazine tienne le coup et nous conduise, pourquoi pas, au numéro 2000 comme il nous a conduit au numéro 1000. – Jusqu'à maintenant c'est vrai que vous avez toujours pu dépasser les difficultés financières. Cependant, dans le courrier qui était celui qui accompagnait le numéro du mois d'août, vous exprimez au lecteur une inquiétude et vous dites que si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on pourrait avancer vers des embarras insurmontables pour notre journal. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais vous évoquez quand même cette hypothèse. – C'est-à-dire que la plupart des titres de la grosse presse sont subventionnés ou tenus par des manias capitalistes à la fortune infinie. Bon, ce n'est pas notre cas. Donc effectivement, on n'a pas derrière nous un capital, un oreiller confortable de billets prêts à sortir quand il faut. Mais on a nos lecteurs et on a de nouveaux lecteurs, de jeunes lecteurs et ça j'en suis extrêmement content, extrêmement touché. Et il me semble que la tendance, plus la situation est difficile, plus la presse écrite est quelque chose d'indispensable. C'est écrit, c'est écrit. Ce n'est pas des paroles qui volent, c'est des paroles qui peuvent se relire. Vous avez tout à l'heure, hors émission, fait avec moi la démonstration que parfois on ne se souvient plus de tout ce qu'on a écrit. Mais on l'assume. On l'assume parce que c'est écrit. Et c'est vraiment une fierté que d'écrire librement aujourd'hui. – Alors écrire librement, ça m'amène à l'équipe qui vous entoure, de chroniqueurs ou d'éditorialistes. Je pense alors, là c'est toujours un jeu dangereux parce que je vais en oublier, Éric Letty, Paul-Marie Couteau. – Éric Letty est notre éditorialiste, vous avez raison de le citer. – C'était en premier. – En premier, absolument. – Éditorialiste est en premier, vous n'avez pas choisi d'être l'éditorialiste, vous êtes directeur. – Non, je n'ai pas forcément tous les talents. Et puis Éric a un talent tellement qui saute aux yeux, je ne vais pas me mettre à rivaliser avec lui. Non, il a ce talent de l'éditorial, moi j'en ai d'autres. – Donc Éric Letty est l'éditorial, Paul-Marie Couteau, Guillaume Bernard, Gabriel Cluzel, Richard XVI, Olivier Figuera, Jeanne Smith, j'ai dit, je vais en oublier. C'est une belle équipe, comment vous avez constitué cette équipe ? Est-ce que c'est une relation d'amitié entre vous, une relation professionnelle ? Vous avez fait appel à des talents d'hiver, ou est-ce qu'il y a une cohésion, une vision identique de toutes les personnes que je viens de citer autour de votre projet, autour du projet catholique national en essence ? – Il y a forcément une vision autour du projet catholique national et renaissance française, ça c'est indiscutable. Mais notre équipe, elle s'est constituée au fil du temps. Et on est très fiers de voir que certains qui se sont approchés de nous avec curiosité, mais sans plus, restent avec nous depuis 10 ans, 15 ans, et sont fidèles finalement à ce qu'ils ont aperçu dans un numéro, parce qu'ils voient que c'est bien l'esprit du titre qui continue. Et donc on a à la fois des talents confirmés, je ne vais pas moi aussi m'amuser du name-dropping, pardon de cet anglicisme, parce que j'aurais peur d'oublier quelqu'un, mais il y a des talents confirmés, il y a aussi des jeunes talents qui ne sont pas les moindres, et qui marquent notre revue autant que les plus anciens. – Et ça c'est la beauté d'une revue aussi, je dirais côté jardin, il y a le côté court, c'est le produit fini, côté jardin c'est le produit qui est en train de se faire, et on peut vraiment dire que mon dévi est une amitié, avec des gens très différents, des gens qui sont catholiques un peu beaucoup, ou pas du tout, ça ne me gêne pas du tout de publier un article de quelqu'un qui n'est pas catholique, même qui fait profession de ne pas l'être, je sais que mon ami Alain de Benoît par exemple ne m'a jamais dit non lorsque je lui ai demandé une contribution sur des sujets difficiles, et voilà, il est l'un des nôtres, avec joie. – Alors, je crois qu'il y a une vraie notion de la tolérance, si vous voulez. La tolérance est en fait une valeur chrétienne, vous savez, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, le Christ dit « laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson ». Eh bien, je peux en dire autant de notre rédaction, tout le monde pousse ensemble, chacun pousse de son côté, mais nous nous entendons bien, nous sommes dans une amitié qui est fondée sur le roc des convictions. – Au cœur de l'été, dont vous avez publié en juillet, un numéro intitulé « Le cri des urnes », là je l'ai devant moi, et vous avez fait un éditorial, alors pas un éditorial, parce que l'éditorial c'est Récléti, donc un texte, intitulé « Le retour du politique ou bien la tentation idéologique ». Et tout d'abord, vous considérez dans cet article comme une bonne nouvelle que le politique soit revenu à l'Assemblée nationale et peut jouer pleinement son rôle. – Oui, on avait des députés godillots, là, pendant des années, qui étaient élus juste après le président de la République, qui avaient les mêmes idées que lui, et qui votaient compulsivement pour toutes les mesures que proposait le gouvernement. Donc, bon, heureusement on est sortis de cette compulsion qui est l'inverse de la politique. Le problème, c'est que, est-ce qu'on est capable de faire de la politique ? Dans le monde dans lequel nous sommes, faire de la politique, c'est faire des choix qui ne sont pas les choix de tout le monde. Mais les choix qui ne sont pas les choix de tout le monde sont forcément suspects dans le politiquement correct. – Et finalement, on risque, on risque d'avoir une idéologie, l'idéologie de M. Macron, qui est l'idéologie mondialiste, qui est l'idéologie qui a d'autant meilleure conscience qu'elle est celle du monde entier, qu'elle a avec elle le monde entier. – Mais je ne saisis pas, M. Labbé. En gros, vous me dites, il y a une Assemblée nationale qui est plus représentative que jamais, ou depuis bien longtemps, de l'extrême-gauche à la droite nationale. Et en même temps, vous me dites, c'est le retour du politique. Et d'un seul coup, vous me dites, mais ça va cacher le retour d'une idéologie qui va nous mener… – C'est un risque, non, je veux dire, le retour de l'idéologie est un risque, un risque permanent dans notre société. Ceux qui s'imaginent penser en pensant comme tout le monde sont forcément les plus nombreux. Et je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, je ne prétends pas voir l'avenir, mais la solution de facilité dans une Assemblée comme celle-là, ce serait de réacculturer une idéologie mondialiste qui serait le bien, le bien majusculaire, et puis tout le reste serait le mal. Et on mettrait en minorité le mal pour faire gagner le bien. C'est l'histoire de la politique française depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est pas exclu qu'on trouve aujourd'hui, dans cette drôle d'Assemblée nationale, un moyen de s'enfermer dans la non-pensée unique. – Est-ce que ce n'est pas un message adressé directement d'ailleurs aux députés du Rassemblement national ? Vous dites, avec, je trouve, une certaine forme de contradiction. Tout d'abord que le RN, avec ses 89 députés, triomphe, je vous cite, de la dédiabolisation et de la banalisation de ce parti. Mais vous ajoutez, le mouvement de Marine Le Pen risque de perdre dans une prévisible surenchère unanimiste à l'Assemblée, quelque chose de sa spontanéité politique. Mais vous ajoutez, vous êtes prêtre, et je dirais, de son âme. – Oui, c'est notre métier d'avertir sur les risques. Nous ne sommes pas des bénis-oui-oui de la politique. Donc, le risque de la dédiabolisation, c'est la banalisation, c'est évident. Le risque de l'incorrection que de la nupesse, c'est l'auto-enfermement dans une sorte de correctness où non seulement chacun a sa cravate, mais où chacun a sa cravate idéologique. – Je pense que pour l'instant, Marine Le Pen joue avec beaucoup de finesse son rôle. – Et le texte que vous citez est un petit peu… est daté juste de la post-élection. Je pense qu'on a déjà eu une démonstration de l'habileté politique du Front National et c'est une bonne nouvelle, c'est une belle nouvelle. – Donc, pour l'instant, le RN ne perd pas son âme. – Non, 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 tout à fait. – D'accord, je vais vous poser la question, vous m'avez répondu. C'est parfait, et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que vous dites aussi, de toute façon, perdre son âme en politique, c'est la rançon inévitable du populisme. – Alors oui, le… – Nouvel angle d'attaque. – Le populisme, le radicalisme populiste peut enfermer dans des convictions toutes faites qui seraient une espèce de contre-idéologie face à l'idéologie dominante. On ferait de la contre-idéologie en imitant ceux que l'on critique, malgré soi. C'est un vrai risque. Encore une fois, pour l'instant, je trouve que Marine Le Pen la joue vraiment politique et pas idéologique, et j'en suis très heureux. – Juillet, la cri des urnes, mon dévi, la joue politique, mais au mois d'août, il la joue religieuse. C'est bien sur ces deux piliers que vous avancez, spiritualité et politique. – Si vous voulez, les grandes vacances sont effectivement un moment où on peut s'enfuir de la scène politique, où il ne se passe pas grand-chose, où tout le monde est sur la plage, même le président de la République, Faron Jetsky. Donc, nous, on ne s'est pas mis en jet-ski, mais on a profité des vacances pour parler de la Vierge Marie, parce qu'on l'aime. – Voilà. Et puis que c'est le 15 août, et que c'est son assomption. – Voilà. – Sainte Marie, reine de France. Et je me suis dit, est-ce qu'il faut l'intercession de la Vierge Marie pour sauver la France, ou pour sauver l'Église catholique en France ? – Vous savez que les catholiques disent depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis un bon siècle, depuis Lourdes, que la situation est grave, que si la Vierge se déplace pour apparaître à des enfants ou à des jeunes et pour les avertir, en faire ses porte-parole, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions alternatives. Donc, on est dans une situation grave, ça fait un siècle qu'on le dit, aujourd'hui, avec l'idéologie woke, on voit jusqu'où peut aller cette gravité. Il y a une radicalité telle dans l'idéologie politique qu'elle touche au spirituel même. Et que si le spirituel ne sait pas répondre à ce politique trop entreprenant et qui va tout monopoliser, il le paiera très cher. Enfin, si le spirituel sait uniquement être ailleurs et être sur son petit nuage, tranquille, en laissant les hommes se débrouiller en bas sur la terre, c'est que le spirituel n'a plus de raison d'être. – Vous n'avez pas totalement répondu à ma question, pardonnez-moi. – Non, non, mais vous avez raison. – Jésuite de votre personnalité, c'est… L'Église de France a une succession de crises, l'Église catholique a une succession de crises. – On n'est jamais allé si bas avec la crise pédophile. – Je crois que là, on est dans la contradiction. Il y a une contradiction dans les termes. L'Église, c'est le temple des définitions du devoir, comme disait Charles Maurras, et ça devient un lupanard. Bon, le crise disait ça du temple, déjà. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Enfin, c'est comme ça à toutes les époques. Mais je pense que notre époque est quand même particulièrement insupportable, de ce point de vue. – Et vous n'êtes pas aidé, parce qu'il y a aujourd'hui les tensions avec les catholiques de tradition, qu'on appelle les traditionnalistes. – Alors, les tensions avec les traditionnalistes, j'aurais aimé qu'elles soient plus nettes, figurez-vous. Parce que le pape François leur dit, cote-le, que la messe qu'ils célèbrent n'est plus valable, que d'ailleurs aucune messe n'est valable sauf la sienne, celle qu'ils célèbrent tous les jours, et que tous les prêtres du monde, dans le rite romain, doivent célébrer comme lui. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu plus de réactions. Alors, vous me direz, il ne s'est encore rien passé. L'Église a le temps pour elle. Du moment que les textes sont là, ils seront mis en application, peu à peu, diocèse après diocèse. Pour l'instant, il y a quelques diocèses qui les mettent en application. Le diocèse de Grenoble, le diocèse de Rome, le diocèse de Chicago. Vous voyez, je prends trois cas à l'international. Pour l'instant, trois diocèses. L'année prochaine, un peu plus, et ainsi de suite. sauf s'il n'est une protestation très ferme. Et ça, c'est, je pense aussi, l'un des rôles de mon dévié aujourd'hui, c'est de porter cette contestation libre, librement. Jean-Marie Guénois, dans le Figaro, évoque la nomination de 20 nouveaux cardinaux par le pape François. Il évoque des prélats, je le cite, au caractère trempé et au profil original. Et je me suis dit, c'est un peu votre profil, jusqu'à ce que Jean-Marie Guénois ajoute, et ces cardinaux sont dans la veine bergolienne. Je me suis dit, là, ce n'est plus totalement votre profil, semble-t-il. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette veine bergolienne ? – Vous m'avez traité de jésuite tout à l'heure, je dirais, alors jésuitiquement, que la veine bergolienne, c'est une sorte de religion populaire, de piété populaire. Bergoglio n'est pas un intellectuel, ça n'a échappé à personne. Et il a une religiosité qui peut rejoindre la fameuse religion populaire qu'on a détruite dans les années 70-80 du siècle XXe. Donc, j'ai essayé de l'aimer, je ne vous cache pas. J'ai essayé d'aimer Bergoglio au nom de cette religion populaire, au nom de cette idée que le prêtre doit sentir le troupeau, l'odeur du troupeau. Mais je dois dire que, depuis Tutti Fratelli, où le développement intégral devient un droit de l'homme, alors là, bonjour l'absence de politique et la destruction totale de toute structure de développement pour tout le monde. Et depuis le document Traditionnis Custodes, qui interdit tous les rites romains antérieurs à celui que célèbre le pape François, depuis ce temps-là, je pense qu'il faut être résolument contre cette action diviseuse et destructrice du pape lui-même. – Comment vous expliquez la dégradation de l'image de Marc du pape, François ? Tout le monde disait qu'il allait faire des étincelles aujourd'hui. – Le sentiment diffus des fois, c'est… – Je pense que quand il a été élu, ça ne nous aura pas échappé que Benoît XVI était bien vivant et que c'était quand même un pape impressionnant du point de vue intellectuel. Le pape François n'a pas voulu heurter ou se heurter au pape Benoît trop tôt. Maintenant que le pape Benoît est vraiment, je me permets de dire, sans manquer de respect, subclaquant, alors il s'en donne à cœur joie et il va là où il a toujours voulu aller finalement. Mais il a eu le temps de proposer un visage de lui plus aimable, moins idéologique, c'est un mot qu'il emploie souvent, le mot idéologique. S'il y a un pape idéologique pourtant, ou idéologue, c'est bien lui. – Je pense qu'aujourd'hui, face à l'idéologie du pape, il faut développer non pas une contre-idéologie, mais une foi à toute épreuve et une foi tranquillement contestataire dans l'Église. – Une foi à toute épreuve. Mon défi, c'est un mensuel, vous l'avez dit, et vous êtes arrivé avec deux propositions pour les téléspectateurs de TV Liberté que je vous laisse bien évidemment à annoncer. – Alors la première proposition, c'est que si vous voulez savoir de quoi il s'agit, là vous avez le numéro religieux entre les mains, il y a des numéros politiques, on a un abonné qui m'a beaucoup touché et qui a dit je vous envoie 150 euros, c'est-à-dire le double de l'abonnement normal, pour que vous puissiez faire deux revues, une revue religieuse et une revue politique. En tout cas, il se réabonne, et lui qui dit qu'il n'a aucune religion personnelle, je trouve que ça a bon signe, si vous voulez. Je trouve que ça veut dire qu'il a trouvé une dimension politique, dans mon défi, qu'il ne trouvait pas forcément ailleurs, et qu'il l'a fidélisé. – Alors, il y a cette possibilité de demander un numéro, mais un numéro, c'est toujours le cri des urnes d'un côté, Marie, reine des nations de l'autre, ce sont deux… – Ce n'est pas complet, mais donc, si j'ai bien compris, on vous écrit aux coordonnées qui s'affichent ici, au moment où je vous parle, et à toutes demandes, il y aura un envoi… – Voix de Postale 217, 200 plus loin 17, 200-17, à 49-260 Montreuil-Bellet. Je propose aussi, et j'avoue que je préfère proposer, mais faites ce que vous voulez, chers amis téléspectateurs, je propose aussi un abonnement découverte pour le prix de 50 euros au lieu de 75. – Voilà, écoutez, ces deux propositions, nous les avons bien notées, vous les avez bien notées, et c'est à vous de décider, de décider. Merci, M. Labbé, d'être venu jusqu'à nous. – Merci, Martial, de m'avoir interrogé avec toujours pertinence. – C'est trop aimable. – Merci, M. Labbé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – C'est trop aimable. – C'est cushionable. – C'est trop aimable.